Bonjour Pierre. Bonjour Hervé. Très content d'être à tes côtés. Et à l'occasion de cette rencontre, nous allons suivre l'AS Monaco face à la Psyche. On a un stade qui n'accueille pas que des matchs de foot. En général quand il y a une piste d'athlétisme, il y a autre chose. Je ne sais pas vous, mais moi j'ai vraiment hâte que ça commence. J'ai hâte de commenter ce match. L'affiche est belle Hervé, c'est clair. Toutes les conditions sont réunies pour qu'on se régale. Les joueurs ont hâte de commencer, ça se voit, c'est chouette. Le réalisateur qui vous présente la composition du 11 de départ de l'AS Monaco. Schéma classique pour cette équipe, 1 4-4-2. C'est de plus en plus rare que les équipes débutent en 4-4-2, mais au fil du match on revient souvent à ce système. Voici donc l'équipe visiteuse alignée par l'entraîneur. On se retrouve donc avec deux 4-4-2 classiques face à face. Les deux entraîneurs qui ont choisi la même organisation avec ce bon vieux 4-4-2, avec un milieu à plat, quatre éléments. C'est pas Leipzig qui avait éliminé Bordeaux en Coupe d'Europe ? Si, mais ce n'était pas le même club. C'était en demi-finale, en 87, en demi-finale de Coupe d'Europe. Et ce Leipzig-là, le locomotive Leipzig, club d'Allemagne de l'Est à l'époque, avait effectivement éliminé Bordeaux. Ce n'était pas un cadeau les Allemands de l'Est à l'époque. Le coup d'envoi va être donné bientôt par M. Mazard à l'amour, l'arbitre de la rencontre. Ce sont les Molégasques qui engagent. On s'approche de la zone de vérité. Il reprend une possession du ballon. Les Marres. Ah, trop appuyé, ça passe. Ça peut donner quelque chose, ça. Oh, quelle occasion ! Quelle occasion d'ouvrir la marque que c'était ! Visiblement, il l'attendait pour plus tard, le ballon de 1-0, parce que là, comme tu dis, c'était une belle occasion qu'il vient de louper. Il n'y a pas beaucoup d'espace, hein ? Et il récupère un ballon facile. Voilà, beaucoup trop haut, c'est le centre, n'importe quoi. Marcos Lopez. Ah, elle a du potentiel, cette attaque, ça peut très bien faire un but. Le centre appuyé. Un ballon trop facile à reprendre finalement, perdu stupidement. Pas de chaos. Pierre, vous me disiez que vous voyez. La bonne conduite de balle, le contre qui est lancé. Ouais, il a mal lu le jeu en déclenchant son appel. C'est un hors-jeu. Ça sort, c'est une touche pour Monaco. Yori Kilman. Yori Kilman. Fin chaos. Mbappé, Mbappé en bonne position. Ouais, bien joué. Ce tacle dans la surface. Oh, c'est bien donné, ça. Il y en a trop fort. Ah oui, le bon ballon, là. Oh là là, quelle occasion ! On a bien cru au premier but. Ouais, on a cru qu'il allait enfin ouvrir le score, mais finalement, non. Ouais, la bonne récupération, c'est dangereux. Oh, c'est bien donné en profondeur. Monaco va avoir la touche. Direct Sidibe. Ça va être compliqué. Peut-être un contre à amorcer avec cette récupération au milieu de terrain. Naby Keita. Ça part bien, action dangereuse. Avec un tir. Non, ça ne passe pas, c'est contré par le défenseur. Et cette équipe qui prend l'avantage, c'est mérité. Maintenant, l'idéal, je serai de confirmer. Et comme on pouvait s'y attendre, c'est l'équipe qui joue le plus, qui produit le plus de jeux, qui marque. Oui, voilà, on sent une équipe qui veut faire circuler le ballon. Des joueurs disponibles, ça paye et les efforts sont enfin récompensés. C'est donc l'ouverture du score, 1-0. Marcos Lopez. On est peut-être en une situation intéressante là. Bien appuyé ce centre. Le public qui réclame un tir. Touche pour la S-Monaco, il arbitre. Marcos Lopez. Et ça sort en 6 mètres. On voit le but et qui leur permet de mener au score. Il a trompé le gardien de un tir bien dosé. Il a rat du sol à gauche. Il a rat du sol à gauche. Il a rat du sol à gauche. Il a rat du tir. Allez, peut-être une bonne touche là. Navi Keita. Timo Werner. Et attention. Yacob Poulsen. C'est complètement manqué ça. À cette distance, on se demande comment il fait. Je me demande s'il n'y a pas eu un faux rebond ou un truc dans le genre. Il se trouve plus tard. Ce sera une touche à suivre. Il se trouve plus tard. Il se trouve plus tard. Il a raté un peu de дело. Il se trouve plus tard. Il se trouve plus tard. oui il a bien vu le jeu ballon intercepter à la mêle falcao marcos lopez et l'attaque va s'arrêter là marco lopez à l'épaule égalisé là un duel pour la récupération du ballon nabé keita elle a du potentiel cette attaque ça peut très bien faire un but il va y aller ouais les gardiens dans le titre de balle pas de souci on retiendra donc de cette première période qu'on a vu un but 1-0 à la mi-temps il a signé une bonne première période je trouve bon c'est mon avis pierre vous en avez pensé quoi vous de sa performance c'est par ça lui si son équipe est devant à la pause avec ce but marqué juste avant la mi-temps non ça ne passe pas c'est contré par le défenseur donc c'estausique oui oui à Allez, on a pu se refaire une santé, se recharger les batteries. C'est reparti pour 45 minutes. C'est bien joué, il faut savoir résister à la pression de l'adversaire. Allez, attention, il se rapproche du but adverse. Marcos Lopez. Kylian Mbappé. Marco Lopez. Oh, le ballon dangereux. Le gardien qui repousse, il y a toujours danger. Le ballon est perdu. Peut-être une bonne opportunité, attention. Ça joue vers l'avant. Marco Lopez, il va peut-être pouvoir égaliser. Attention, parce que la menace est toujours là. Ça sort, c'est une touche pour Monaco. L'entraîneur a décidé de faire un changement. Falcao. Marcos Lopez. Le centre vers ses coéquipiers. Il était bien placé à la tombée du ballon. Attention. C'est pas fini. Ils peuvent peut-être partir en contre. Le bon ballon. Il y a comme plus le Seine. Il repousse. Ça joue. Le ballon qui fit en touche. On arrive dans la dernière demi-heure de cette partie. Une nouvelle touche. Remise en jeu. Effectuée très rapidement. Ce serait une touche. Tanako qui va lancer un nouveau joueur sur le terrain. Marvin Cooper. Non, ça n'ira pas plus loin. Jean-Boutinho. Radam El Falcao. Attention, ça peut être dangereux. Excellente récupération sur les côtés. Ça va repartir. Oui, la faute. Mais ça joue, dit l'arbitre. Et puis, il peut toujours revenir à la faute si ça ne donne rien. Ça n'ira pas plus loin. Allez-y. Il y a une paix. Ah, l'amèle Falcao. Ah, le tacle. Superbe geste. Sous la pression de l'adversaire. 20 minutes à jouer dans le temps réglementaire les 30 derniers mètres interception Alcao João Moutinho Abbé Keïta un bon ballon d'attaque elle la voilà la frappe non ça frappait bien trop enlevé clairement ils vont tenter de verrouiller de tout blinder maintenant la semaine la cour va récupérer le ballon avec une touche la touche ils l'ont joué vite les supporters qui donnent de la voix c'est vrai qu'on est plus très loin de la fin du match oui on a l'air encore d'y croire et c'est bien on tire plus que quelques minutes à jouer tout reste possible la passe est mal assurée c'est une interception à la mêle Falcao il y a du monde pour reprendre bien négocié par la défense mais ce n'est pas terminé la passe derrière pour le gardien il a du soutien ça ça peut être dangereux allez oui peut-être légalisation c'était pas mal joué c'était pas mal joué mais c'est manqué ouais pas mal joué c'est vrai Hervé mais enfin il y a toujours fait du retard avec un changement à l'instant l'entraîneur qui manifestement veut préserver ce résultat j'ai eu mon signeau ah ouais c'est bien fait ça il donne carrément le ballon à l'adversaire voilà attention il est pressé il est pris ça peut être dangereux oh il faut pas la perdre ici Romain deux minutes de temps additionnel c'est ce qu'indique l'arbitre Thibaut Werner il avance balle aux pieds un duel pour la récupération du ballon et ce match qui se termine donc à l'instant même on a vu un bon joueur aujourd'hui un sérieux appliqué dans ce match bonne performance de sa part en plus son équipe gagne une superbe prestation avec notamment le but de la victoire ce qui est quand même important il a fait preuve de sang froid et son équipe peut lui dire merci non ça ne passe pas c'est contré par le défenseur oh l'occasion Marco Lopez oh le ballon dangereux le gardien qui repousse il vient toujours d'Angers le bon ballon il a pas de plus saine il repousse ça joue non ça ne passe pas c'est contré par le défenseur oh l'occasion oh voilà le but on le sentait venir et il est là et cette équipe qui prend l'avantage c'est mérité maintenant l'idéal je serai de confirmer non ça ne passe pas c'est contré par le défenseur oh l'occasion oh voilà le but on le sentait venir et il est là et cette équipe qui prend l'avantage c'est mérité maintenant l'idéal je serai de confirmer non ça ne passe pas c'est contré par le défenseur oh l'occasion oh voilà le but oh le sentait venir et il est là et cette équipe qui prend l'avantage c'est mérité maintenant l'idéal je serai de confirmer et cette équipe qui prend l'avantage c'est mérité maintenant l'idéal je serai de confirmer ben je serai de confirmer je serai de auf pas oh très bien ben je serai de Меня Sous-titrage ST' 501